... Peut-être te poser une première question, parce qu'on sent bien avec le courrier de Paul Burry que quelque chose a failli et ne s'est pas fait, et dont tu nous as parlé tout à l'heure, je n'ai jamais publié au Delibull, je n'en fais pas partie. Alors qu'est-ce que ça voulait dire pour toi ? Pour toi, cette idée de faire partie, est-ce que ça a failli se faire et comment ? Ou est-ce que c'était une autre famille ? Ou au contraire, des gens, vous vous connaissiez, vous vous reconnaissiez, mais simplement, il n'y a jamais eu de collaboration qui s'est concrétisée. Non, il n'y a jamais eu de collaboration, parce que déjà à l'époque, j'étais beaucoup plus dans le camp de l'esthétique américaine. Et le Delibull faisait, pour moi, c'était une sorte de rattachement au surréalisme, et je ne parvenais pas à comprendre leurs problématiques, sinon que je l'appréciais à certains égards, il est bien évident. Donc il y avait quand même pour toi une différence d'esprit importante à ce moment-là ? Oui, complète, à l'époque, oui. Et en refaisant le parcours, notamment à travers les photos, tu sens une proximité plus grande, rétrospectivement, qu'à l'époque ? Pas tellement. Non ? Non, pas tellement. Mais il faut dire que, et ça ne m'étonne pas, il y a une sorte de, tellement de grande coupure qu'au début des années 60, je ressens par rapport à la culture dite francophone. Et ensuite, elle sera d'autant plus coupante, définitivement, au début des années 70, quand je fréquente la galerie d'art conceptuel de Fernand Spielmacher, la galerie MTL à Bruxelles. Qui est d'ailleurs le premier, je crois, à avoir reconnu, entre guillemets, la valeur artistique du travail de photo documentaire, du service technique à Liège. Parce que Brottars me l'a présenté, c'est Brottars qui m'a dit, tu dois aller trouver Spielmacher, c'est le seul qui pourrait comprendre ce que tu proposes au niveau de la photographie par rapport au service technique, car j'avais une collection de photographies tout à fait extraordinaire que le photographe du service où je travaillais m'avait donnée, et que je commençais à vouloir montrer dans le milieu de l'art dit d'avant-garde de l'époque. Et je l'ai montré à la galerie où j'étais le plus souvent, la galerie Zonabon, ils m'ont dit, écoute, il n'y a pas d'intervention artistique, ce n'est pas toi qui as fait les photos, c'est quelque chose de très compliqué. Il faut vous dire que c'est une galerie importante parce que c'est la galerie qui a importé tout le pop-art à l'intérieur de l'Europe. Et je me souviens très bien, c'était en 1964, il m'amène dans la réserve, Max Zonabon m'amène dans la réserve, il déroule une toile assez grande sur le sol, c'était en rouleau, qu'on lui a envoyé de New York, et je vois toute une série de juxtapositions sa position de bombe atomique bleue, et il me dit, qu'est-ce que tu en penses ? Je dis, oui, c'est Warhol, c'est formidable. Est-ce que tu crois que je vais pouvoir vendre ça ? Parce que tu vois, il n'y a pas de peinture, c'est plat. Chez Rosenberg, il y a la couleur qui est sous-jacente, ici, c'est ennuyeux. Il n'y croyait pas lui-même. Au départ, non. Au départ, non. Et Warhol non plus du fait qu'il vendait, moi, je ne me souviens pas de l'époque, ses tableaux arrivaient à Paris pour financer ses films. Il voulait, finalement, que ses tableaux se vendent pour pouvoir réaliser ses films. Une anecdote parmi d'autres pour vous dire que l'aventure de l'image, c'est quand même curieux. On va revenir de toute façon, on est là pour parler photo, tu ne m'auras pas comme ça. Mais je ne me souviens pas de l'avoir. Justement, s'il y a un point commun, je trouve, malgré tout, tu dis, moi, j'étais plutôt du côté du pop-art des Américains à ce moment-là, le délibule prolongé, l'esprit surréaliste. Or, si justement, il y a un endroit, me semble-t-il, je m'explique, où on peut trouver en toi une veine un peu surréaliste, c'est dans ton rapport à la photographie. La notion de document qu'on va détourner, le changement de contexte qui fait qu'on change de regard sur ce document en question, le statut d'objet trouvé de la photographie, loin des intentions et des prétentions artistiques et esthétiques, l'assujettissement de l'image à l'idée, on croirait entendre Man Ray. C'est vrai, tu as raison. Et donc, tout ça, dans ton rapport à la photographie, on se dit, mais là, il y a du surréalisme. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais c'est quelque chose qui est déjà très jointif à ce qui va devenir l'art conceptuel, même américain. Douglas Hubler a ses préoccupations également. Donc, c'est vraiment un phénomène des années 60, mais où je te rejoins, effectivement, le mot, l'image telle que Man Ray Duchamp la véhicule, elle l'influence. Non seulement, c'est de là que surgit le pop art américain, y compris l'influence de Magritte, évidemment, ne l'oublions pas. Donc, je suis, de toute manière, effectivement, comme tu le dis, raccordé à certains endroits avec les préoccupations du Daily Bug. C'est vrai. Mais une des autres séries, après celle produite par le service technique de la province, justement, c'était photo de vernissage. Et ça, c'est assez drôle parce qu'on est juste à côté, enfin, elles sont là derrière, mais il y a la série de Charles Henguin qui est parmi nous, le voyeur vu, avec encore un cadre supplémentaire. Il y a celui du texte en rapport avec l'image, mais il y a aussi ces regardeurs d'image, eux-mêmes surpris, eux-mêmes recadrés. Enfin, il y a encore une mise en abîme supplémentaire. Peut-être qu'on pourrait rapprocher ça de ta série sur les vernissages, mais peut-être nous expliquer l'origine de cette proposition-là. Est-ce qu'elle a été, encore une fois, délibérée, intentionnelle ou d'une certaine manière fortuite et presque proposée par les circonstances ? Qu'est-ce que ça a été cette idée ? Parce que ça t'a quand même occupé pas mal de temps. Ah non. Les photos de vernissage. Au préalable, ce qui m'a préoccupé pendant plusieurs années, ce sont les photos que André Bertrand, qui était photographe au service technique, prenait par rapport au projet de route d'installation de zoning qui était d'une crudité que je n'avais jamais rencontrée dans la photographie. Et c'est normal qu'elle m'ait intéressé car qu'est-ce qu'était cette espèce de nouveau réalisme de pop art où j'avais d'un côté le pop art qui était, en fin de compte, la publicité en tant qu'objet trouvé et les nouveaux réalistes qui accumulaient des portières de voitures ou des objets sur une table collés au mur qui étaient, en fin de compte, des reliefs de la vie quotidienne mais qui ne m'annonçaient pas quelque chose par rapport à la vision la plus minimaliste qui soit de la réalité que j'avais trouvée dans les photographies d'André Bertrand. Et les raisons, en deux mots, pour lesquelles Fernand Spielmaker, qui était finalement l'être le plus intelligent du monde de l'art à l'époque et cultivé, me disait tu es vraiment ce que tu montres et l'inverse de ce que les Becker sont en train d'essayer de nous montrer. et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a pris en trois semaines après lui avoir montré les photos du service technique il dit on fait une photo tout de suite. On fait une expo tout de suite. Ensuite, pendant quelques années, le fait d'amener à l'intérieur du champ de l'art des objets de mon administration en soulignant bien d'où elles venaient, c'est-à-dire l'inverse de l'objet trouvé où il suffit de prendre un objet de le mettre dans un musée et de le signer je le désenchantais et en même temps j'en montrais l'origine sociale non seulement sociale mais idéologique de l'affaire et ce sont des objets qui servaient à l'édification de projets bien concrets. Alors pour en venir à ce que tu dis certains m'ont reproché à l'heure de prendre mon boulot comme objet trouvé. Alors Yves Guevart qui travaillait au Palais des Beaux-Arts me dit écoute qu'est-ce que tu peux faire contre cette idée ? Je te propose une exposition avec Onkawara. Onkawara vous savez c'était un artiste que j'affectionnais beaucoup parce que son travail à l'époque était d'envoyer des cartes postales je suis encore en vie je me suis levé à telle heure enfin c'était quelque chose d'extrêmement réduit il peignait on peut les voir de toute façon c'est ce qui est le plus connu de lui des petits tableaux noirs et blancs avec le texte simplement le texte c'est la date du jour et à l'envers de la toile un fragment du journal du jour vous voyez c'est très réduit et moi je me suis dit pour aller à l'encontre justement de cette espèce d'individualisme forcené et narcissique je vais montrer les figurants qui font en sorte que l'art existe contrairement aux photographies journalistiques qui sont toujours de montrer les politiques qui ont favorisé l'exposition l'organisateur de l'exposition les artistes en vedette nous allons pendant un an faire les photos de tous les événements de tous les vernissages qui existent dans le périmètre européen mais avec la volonté de montrer tout le monde c'est à dire tout de prendre en plan moyen de cadrer à l'inverse de montrer comme je vous disais tout à l'heure par rapport au cadrage les personnages principaux non un recul arrière pour montrer tout le monde pour montrer que les choses ne se font qu'à condition qu'il y ait de la figuration ce qu'on oublie toujours évidemment car on oublie le public qui est généralement l'inverse de ce que les dominants au niveau critique au niveau journalistique et médiatique en disent donc la dimension de critique est incluse forcément de remise en question des codes du milieu des valeurs voilà de façon subreptice on l'a bien compris mais une autre partie de la question peut-être c'est que ça correspond ces travaux à une époque où justement la photographie a de plus en plus de reconnaissance se montre de plus en plus dans les galeries acquiert enfin sa reconnaissance en tant qu'art on lui crée des musées Georges qui est là on sait un rayon au fil des années septembre, 80 et donc voilà la photographie devient l'art avec un grand A et à partir de ce moment là on a l'impression que tu t'arrêtes elle t'intéresse comme moyen comme outil dans un propos ou une étape mais jamais comme oeuvre aboutie et tu n'abordes finalement jamais la photographie en tant qu'oeuvre proprement dite tout ce que je fais n'a pas la volonté de montrer une oeuvre finie c'est à dire le scénario est simple on n'a qu'une vie et j'ai choisi le fait de faire tout ce qu'il me plaisait exactement au niveau des moyens d'expression qui me plaisaient or en faire son métier c'est impossible j'ai eu l'occasion de travailler dans la bande dessinée j'ai fait des illustrations pour le soir pendant des années j'ai vu la complexité et l'enfermement d'une situation professionnelle d'être artiste à temps plein je l'ai écarté d'emblée très vite et je me suis dit d'une certaine manière l'alimentaire me permettra de faire exactement dans un enclos tout en participant activement à l'intérieur de l'avant-garde du moment faire en sorte que chaque fois que j'ai une idée je vais choisir le médium qui lui conviendra le mieux que ça peu importe la photographie l'enregistrement musical tout ce que j'ai toujours rêvé d'être quand j'étais gosse et d'accomplir chaque chose systématiquement c'est parfait parce que comme tu le dis à un certain moment j'abandonne une chose au profit d'une autre parce qu'elle l'est démodée et cette espèce de démod de l'art elle s'active de plus en plus au niveau de la photographie au niveau des sujets photographiés au niveau des thèmes journalistiques tout passe de mode exactement comme chez H&M les dames qui sont ici le savent il y a même cinq changements de mode par an on les fabrique artificiellement et on crée des espèces une espèce de théorie esthétique qui varie sans cesse dont je me démarque le plus le plus possible et faire en sorte parce que vous savez c'est très simple j'entendais dernièrement oui je crois que c'est My Way interprété par je ne sais qui par un orchestre lors du mariage de notre nouveau président des Etats-Unis une interprétation d'une mauvaise qualité intégrale pour la bonne raison que effectivement l'idée c'est très bien mais le médium qui va faire en sorte qu'elle existe s'il n'est pas bien choisi vous savez vous écrivez une chanson vous écrivez une chanson c'est un texte il y a une mélodie dessus encore faut-il que l'interprète le bassiste le batteur le metteur en musique tout ça soit coordonné y compris celui qui prend le son c'est une oeuvre qui fait en somme que la mère de Charles Trenet c'est la mère de Charles Trenet il n'y en a pas d'autre et chaque fois qu'elle l'aboutit à être en parfaite collusion avec l'idée qui la supporte il y a le miracle de l'art donc vous voyez que ce n'est pas si simple et le fait de me réfugier chaque fois dans une action différente je suis obligé de revoir les choses comme un amateur je ne vais pas réapprendre toutes les techniques j'ai voulu faire une série de reportages sur le monde de l'art aussi bien je me suis dit pourquoi ne pas le filmer caméra et je suis parti avec une une animatrice c'est au moment des 100 sexes d'artistes je me suis retrouvé là en pleine biennale de Venise j'ai réalisé que après 8 jours la biennale était finie j'avais engagé une allemande qui devait venir me filmer en train d'interviewer des gens du milieu par rapport à cette censure il n'y avait plus personne il n'y avait que des japonais du coup j'ai inversé la chose et j'ai commencé alors à ce moment là à faire ce que j'aurais toujours voulu faire une espèce de journalisme tout à fait improvisé on a créé Clarvision et nous avons fait ensemble 120 reportages tout comme à un moment donné j'ai écrit 35 chansons que j'ai mises en musique moi-même que j'ai interprétées moi-même Denis Guylaine d'ailleurs pense à faire un vinyle avec ça mais ce sont des choses ce sont des rêves d'enfance réalisés et je crois que c'est la seule manière que j'ai trouvé de ne pas sombrer dans l'enfermement d'un style il y a toujours évidemment un style de pensée mais rien de pire que le style quand on est enfermé dans le système commercial on vous demande de recommencer continuellement la même chose donc ça marche vous faites des ronds continuez à faire des ronds pas des carrés vous êtes immédiatement largué on vous demande éternellement de recommencer les mêmes tics rectus et gesticulation comme si c'était quelque chose comme si c'était la production d'un produit et donc ce qui t'intéresse aussi dans cette façon de prendre d'expérimenter puis d'abandonner c'est fuir le confort et fuir la routine notamment si je te comprends bien et notamment la routine au niveau de la façon de faire et du procéder mais pour revenir alors sur l'autre aspect de ma question peut-être qui n'était peut-être pas suffisamment claire mais cette question de la reconnaissance de la photographie et de sa valeur aussi sa valeur artistique sa valeur marchande sa valeur symbolique qui a explosé dans les 30 ou 40 dernières années au point qu'il est très souvent difficile de s'y retrouver et d'y comprendre quelque chose toi qui t'es quand même souvent attelé au genre de la parodie ou du détournement ou du pastiche ou en tout cas d'un rapport critique à l'histoire de l'art au milieu de l'art au fonctionnement de l'art au marché de l'art ce phénomène là la bulle photographique tu ne t'en es pas approché j'ai l'impression j'ai fait des séries de photographies avec le concours de ma fille bien aimée qui est une excellente photographe je dessinais disons la mise en scène je choisissais les costumes et en fin de compte effectivement j'ai fait des mises en scène photographiques pures mais qui sont toujours là à l'état d'illustration d'une idée et d'un texte préétabli je ne sais pas fonctionner sans scénario pourquoi parce que la perspective de l'histoire de l'art est une perspective imposée elle est là pour nous faire croire que tout est linéaire que nous allons de transgression en transgression dans une sorte de mouvement évolutif et que la photographie effectivement c'est un des derniers avatars parce qu'elle paraît effectivement simple et plus démocratique que le fait de dessiner de peindre de sculpter tout le monde croit que pousser sur un bouton c'est simple on est tous tentés par ça l'opérateur qui nous filme le sait très bien il sait très bien que le cadrage qu'il est en train de faire il va le faire en fonction de ce qu'il lui a demandé en fonction d'un encadrement bien défini par rapport à un thème bien défini et les organisateurs d'exposition fonctionnent comme ça aussi et la preuve c'est que maintenant on est tombé dans un monde complètement thématique on a des écoles de curateurs on apprend à un curateur comment il faut établir une expo à thème une expo sur le papier les feuilles mortes les bouches d'incendie on peut faire avec tout les radiateurs les radiateurs c'est évident et on s'aperçoit que non seulement les organisateurs fonctionnent comme ça mais les artistes sont également les outils ils ne demandent que ça dans les académies c'est à peine si on ne leur apprend pas à faire un pressbook et leur indiquer les écoles dans lesquelles ils doivent les galeries dans lesquelles ils doivent s'adresser pour essayer d'avoir une possibilité d'exposer voyez donc tout est formaté d'une façon extraordinaire évidemment ça déforme ça déforme non seulement l'angle de vision mais ça déforme aussi les motifs principaux de l'art qui serait normalement de faire quelque chose d'autre et donc ça veut dire que la spontanéité la facilité entre guillemets parce qu'il y a cet éternel paradoxe tu parlais de la facilité de la photographie qui est à un leurre il y a cette merveilleuse définition de Cartier-Bresson qui est la photographie c'est tellement facile que c'est extrêmement difficile et on n'en sort pas cette spontanéité cette facilité du geste des réseaux sociaux de la diffusion que tu dénonçais quand même un petit peu en disant c'est un phénomène de société qui nous asphyxie ça veut dire que tu t'en asphyxie il nous asphyxie mais il nous satisfait c'est pas si simple tu t'y adonnes toi ? moi je suis constamment sur Facebook avec des photos que tu prends que tu fais n'importe quoi n'importe comment n'importe quoi n'importe comment mais avec une idée préconçue évidemment évidemment parce que c'est un je fais connaissance avec des tas de gens qui sont tout à fait intéressants qui ne me montrent pas que les plats qu'ils ont préparés pour l'avant-veille et je vois des gens surgir qui chaque jour me montrent des oeuvres d'art que je n'ai jamais vues de ma vie au travers de Facebook et je vous invite à venir voir de temps en temps j'ai au moins 5-6 amis entre guillemets qui m'envoient des reproductions d'oeuvres aussi bien photographiques que sculpturales que peintes formidables qui n'ont jamais été vues j'en ai pris d'ailleurs une de ces Facebookiennes dans l'expo que j'avais organisée à ce tableau Brunil de Rieder de Bruges qui est extraordinaire elle nous dégote des reproductions d'oeuvres qui sont absolument inouïes donc c'est aussi une possibilité d'avoir une sorte de musée populaire totalement en dehors des normes d'une certaine manière c'est une sorte d'imagerie qui nous ravit parce que c'est une sorte de robinetterie infinie mais qui nous fait en même temps réfléchir sur le fait que nous offre-t-on effectivement à voir que nous impostons à voir alors qu'il y avait cela auquel on aurait dû penser mais ce qui est drôle c'est que ce dont tu parles là de nouveau cette utilisation de la photographie tu dis mais oui c'est formidable et oui j'en fais usage et oui je vais chercher chez les autres en tant que médium vers autre chose c'est la reproduction c'est le document photographique d'une oeuvre qui elle est sculpturale architecturale peinte etc mais de nouveau pas la photographie pour elle-même dans laquelle il y a de la photographie ce sont chaque fois des photographies oui mais qui sont souvent des reproductions d'autres choses alors il y a des bonnes et des mauvaises reproductions plus ou moins inventives ou créatives mais c'est quand même très souvent le document le médium l'outil le moyen vers autre chose encore maintenant qui est comme tu dis qui est déjà passé par plusieurs stades de superposition de reproduction mais n'est-ce pas un fantasme de croire que la photographie pure existe c'est tout l'enjeu du pop le pop est venu pour dire qu'il n'y avait pas d'originaux voilà d'une certaine façon non seulement il n'y a pas d'originaux au niveau du support mais encore moins des idées encore moins des idées qui sont sous-jacentes pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure lorsque l'on encadre une vision ont fait une volée de choix qui font partie de notre éducation de notre culture de notre position sociale qui font en sorte que l'image qui est là devient quelque chose qui nous satisfait furtivement cette importance du choix je trouve qu'on la on la ressent aussi dans la réponse que tu faisais tout à l'heure je choisis à chaque fois le moyen d'expression qui me plaît et qui me convient et la photographie effectivement est pleine de choix mais on a l'impression aussi que c'est à l'intérieur de ça qu'il y a et là je te pose peut-être une question plus philosophique ou plus personnelle j'en sais rien il y a une forme de frustration parce que tu as utilisé tout à l'heure et c'était très tôt dans la discussion deux termes que je trouve très forts à propos de la photographie assez radicaux pardon tu as dit que la photo était de toute façon un échec dans sa tentative de saisir la vie puisque le cadre de toute façon abstrait extrait etc et que justement comme le cadre intervient la photo c'est une négation c'est la négation absolue pour toi tu disais c'est la négation de tout ce qui n'est pas dans le cadre ah oui absolument mais c'est vrai et donc ça ne peut pas philosophiquement c'est vrai et donc ça ne peut pas être complet nourrissant satisfaisant comme le sont les autres moyens d'expression pour toi il y a une frustration terrible dans la photo et c'est peut-être ça qui t'en détache non il n'y a pas de la frustration pour tout le monde pour le regardeur il va y trouver une certaine complaisance quand je regarde une photo de Georgia O'Keeffe de deux faite par Stidlitz je suis ému parce qu'il nous montre la vision de ce que représente l'artiste en question il a un cadrage une manière de montrer qui font que effectivement c'est furtif mais ça nous interpelle mais je parle de celui qui fait la photo tout à l'heure je parlais de celui qui presse sur le bouton on presse sur le bouton pour une photo et surtout pour le moment que nous regarderons à peine parce que ce mouvement est devenu de plus en plus pulsionnel qui fait que nous ne regardons plus la réalité qu'à l'intérieur du cadrage on les voit on les voit il suffit de se mettre moi j'ai passé une fois une demi-heure en face du Manicampis à regarder les gens en train de se faire photographier de filmer en fin de compte ce sont des photos qu'ils ne regardont certainement que très peu c'est une sorte de ritus perpétuel et c'est en ça où je disais que c'est un état de frustration et que la volonté de surprendre un moment nous fait perdre le moment c'est ça que je veux mettre en tête c'est de là que je parle de l'échec mais c'est aussi le paradoxe de la photo on sait bien que ça peut être une façon de voir le monde et de ne plus le voir a été photographié par Alfred Siglitz il a photographié Georgia parce qu'il l'aimait évidemment et nous regardons cette image et nous ressentons la même tendresse moi ce que j'adore dans votre discussion dans tout ce que vous venez de dire maintenant c'est la profondeur dans quoi je suis emmené moi qui suis un avatar comme tu as dit l'avatar de la photographie je crois que je représente assez fort cet avatar là et qui aimait toute la photographie toute la photographie je crois y compris la tienne puisque nous t'avons exposé au musée de la photographie par deux fois et que je trouvais que cette photographie là via René de Manterly c'est lui qui l'avait proposé décidée cette photographie là a pour moi toute sa valeur de la même manière qu'une photographie plus fabriquée comme celle de Francis Tondeur qui est là une photographie faite sur le vif comme celle de Charles Henguin ont toutes leurs valeurs aussi et on a parlé de mes photographies de fenêtres tout à l'heure ça a été un geste de ma part ces photographies là parce que moi j'avais une imagerie enfin je faisais mes photographies de manière plus construite un peu Bauhaus comme ça et j'ai eu envie de sortir de ça à un certain moment pour montrer ces fenêtres qui sont pour moi non pas un regard sur quelque chose d'inconnu derrière mais ce que les gens avaient envie de me montrer ce petit bouquet de fleurs ou cette plante cet objet c'était leur petit musée presque rien à eux voilà alors tout ce qui a été dit maintenant je trouve ça formidable et en tant que commissaire d'exposition merci encore à Yves parce qu'il est parti lui de m'avoir de m'avoir de m'avoir invité à monter cette exposition c'est vraiment un grand plaisir que j'ai eu et la meilleure idée qu'il ait eu je trouve encore c'est de t'avoir invité Jacques et la meilleure idée que moi j'ai eu c'est de dire à Emmanuel de venir avec voilà mais une question une question quand même après on viendra vers vous parce qu'il y a peut-être aussi des questions des réactions on est tout doucement je crois aussi au bout de ce qu'on avait envie de dire en tout cas de ce qu'on avait envie de dire sans boire ou en ne buvant que de l'eau mais Georges au moment où toi tu fais une rétrospective non pas une rétrospective mais une expo au musée dont tu es le directeur Jacques Charlier photographe en 1990 est-ce que c'est compris est-ce que c'est bien reçu est-ce que c'est ambigu est-ce que c'est un nouveau geste façonné par vous deux en complice comment ça se passe est-ce qu'il y a eu une complicité à ce moment là j'aimais beaucoup Jacques comme personne oui voilà cette photographie là m'interpellait à l'époque c'est vrai j'ai pas dit comme sur la bonte on va pas les vendre parce qu'au musée on ne vend pas je trouvais que c'était intéressant de confronter le public à cette chose là vous avez parlé du public tout à l'heure aussi tous les deux je trouve intéressant ici qu'on nous filme et dommage peut-être qu'on n'ait pas un grand miroir derrière pour qu'en même temps on voit le public comme Dan Graham avait fait oui voilà oui c'était un geste que de le montrer c'était une envie de montrer une autre photographie que la photographie plus traditionnelle ou que la photographie même d'avant-garde ou que parce que c'est d'avant-garde et c'est pas d'avant-garde toi c'est comme ça quoi c'était très décalé voilà c'est ça mais c'est pour ça que les artistes conceptuels m'ont adopté dans leur secte oui à l'époque voilà il faut rappeler il faut dire ici maintenant que Jacques Charlier expose pour le moment au MUCA à Anvers au Musée des Arts Contemporains d'Anvers dans une grande exposition d'artistes utilisant la photographie les AULP qui dès que je l'ai vue cette exposition je vais voir tes images d'abord et puis toutes les autres bien entendu je trouve que c'est pas si loin du délibule finalement et c'est la même liberté plus ça change plus c'est la même chose c'est la même liberté en tout cas dans le rapport à la photographie oui on est dans quelque chose de littéral d'immédiat et là on voyait qu'il y avait une distanciation un questionnement parce qu'il aurait été dans l'exposition aussi il y est quand même il y avait un temps d'accord oui merci beaucoup merci Jacques merci Emmanuel merci Georges je voudrais remercier aussi Adeline Rossion du musée de la photographie de Charleroi qui nous a fait le plaisir aussi non seulement de nous aider à prêter les œuvres mais d'être présente aujourd'hui et alors oui comme le délibule il n'y a pas que le délibule il y a aussi tout est parti de là aussi après Rome c'est le livre de Jacques Charlier Conversation aux éditions Tandem avec René de Brant-Herlet la photographie au service de l'idée on en a beaucoup parlé de photographie et d'idées aujourd'hui je vous le conseille aussi c'était une lecture tout à fait enrichissante Sous-titrage ST' 501